salut à tous et bien sûr match car na fr comment ça va fou ça va super bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous débriefer les sorties de s explorer anthologie et historique anthologie on va commencer avec historique anthologie on va vous dire donner notre avis sur nos petites cartes et c'est si selon nous ça vaut le coup ou pas d'acheter les petits pas alors on n'a pas encore en tour de cette vidéo avant que ça sort on n'a pas encore le prix des packs mais si c'est toujours le même prix que d'habitude on aura une bonne idée de si c'est worse ou pas avant de commencer la vidéo pouce boulain de si personne confiance merci beaucoup de ceux qui pensent et à ceux qui penseront merci aussi à nos sponsors play my magic bazaar code valetpl 2022 sur la boutique toujours 50% de bonne fidélité pour vous et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous et merci instant gaming et en affilé dans la description vous passez par ce lien vous nous soutenez vous payez vos jeux pas cher grâce au site instant gaming et ça fait plaisir je veux sur multi plateformes pas forcément que des jeux pc merci à tous alors qu'est ce que c'est que ces anthologies déjà ce sont des packs de cartes en fait qui sortent directement c'est pas une extension la draft pas on doit pas faire si ça sert ne pas faire des succès pour les débloquer rien derrière pas de succès sur un dj carréna vous devez simplement les grafter ou les acheter vous n'êtes pas obligé de les acheter vous pouvez avec vos wildcard les crafter donc mythique rare une co commune suivant ce que c'est pour l'historique vous voyez qu'il ya beaucoup de mythique et de rares et les communes sont uniquement des terrains donc pour le coup c'est plutôt intéressant à acheter pour l'historique on verra pour l'explorer après et le but de ces anthologies en fait c'est de rajouter des cartes au format sans passer par l'extension parce que par exemple des cartes comme à bassine vu que c'est en plus un peu lié au lore c'est un peu dur de la rajouter juste dans une extension pour qu'elle soit disponible donc on la rajoute directement avec un set et le but ce que soit des cartes soit que les gens aiment bien soit qui vont changer la meta influencer qui vont faire leur apparition dans des decks qui existent déjà ou créer de nouveaux decks soit tout simplement des tests voilà wizard s'estime que la carte pourrait avoir un potentiel pour être jouée à un moment donné soit tout de suite un peu plus tard et du coup elle est présente dans le set et pour l'explorer anthologie par contre il ya un autre but que faire ça c'est plutôt de rajouter des cartes pour arriver petit à petit aux pionniers ce que vous savez que l'explorer c'est le pionniers avec des cartes en moins qu'il n'y a pas encore sur arena et les explorer anthologie ça va servir d'elle s'appelle explorer anthologie 1 c'est à dire qu'il y en aura d'autres ça va servir à rattraper le pionniers et on le verra par contre il n'y a pas que des cartes staple meta pour attraper le pionniers il ya des cartes plaisir aussi je vais directement un petit peu vous teaser pour moi les deux contrats que ce soit l'historique anthologie 6 ou explorer anthologie 1 dans ce qu'ils veulent faire de base pour moi les deux contrats ne sont pas remplis on verra à la fin de chaque set si contrat ou pas contrat mais moi d'office pas contrat et j'expliquerai pourquoi c'est ça sachez que si vous avez les sous sous les j'aime et tout c'est généralement intéressant à acheter si jamais vous comptez jouer une grande majorité des cartes puisque ça vous fait économiser quand même pas mal de wild card c'est plus intéressant d'acheter le bundle de wild card si jamais qui est de la merde je le rappelle sinon si vous utilisez que une deux trois de ces cartes utiliser des jokers vraiment c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les jokers pour certaines cartes typiquement vous jouez qu'un seul décor listo qu'un seul en explo vous graffez juste les cartes qui rajoutent qui se rajoutent à ce deck s'il y en a c'est tout pas besoin d'acheter le pack etc et si vous n'achetez pas le pack même s'il sera plus dispo à l'achat après vous pourrez toujours crafter les cartes donc c'est pas grave jusque si dans six mois vous dites merde j'ai envie de tout crafter bon là ça aurait été intéressant tout acheter si tu joues pas je vais encore plus clair si tu joues pas au brawl tu n'as aucun intérêt à acheter ce pack ouais faut vraiment être éclectique et avoir envie de tester plus que de jouer quoi on va dire ouais mais en historique on connaît le niveau du format on connaît le niveau de la méta et il ya très peu de deck qui vont impacter l'historique dans cette historique anthologie 6 par contre il ya pas mal de cartes qui vont impacter le brawl d'où l'appellation un petit peu un petit peu un petit peu loupé de la part de les heures de cause on va commencer directement à parler de la première carte c'est la vacine angel of hope on a une 8 8 pour 8 vol vigilance indestructible créatures légendaire ange les autres permanents que vous contrôlez on l'indestructible ça c'est une carte que la communauté aime bien c'est une carte de commandeur multi donc du coup qu'aura peut-être un intérêt dans certains decks brawls ça ne sera jamais joué de près ou de loin en historique malheureusement alors c'est une très bonne carte à réanimer et on n'a pas dégrisé le monde etc donc si jamais il ya des décrets animateurs peut-être que on la verra mais là dedans réanimera toujours l'avatar de sera l'émissaire de sera ouais c'est vrai qu'il a l'émissaire de sera maintenant et en histoire après ça reste une bonne carte mais bon c'est un ange si jamais les gens veulent jouer ange ouais si vous jouez pas brawl franchement c'est pas bien c'est bien dans guillada par contre tu veux guillada en brawl ferexian métamorph ça c'est pas mal pour quatre mana dont un mana ferexian donc on peut payer deux points de vie ou un mana bleu pour le payer le ferexian c'est une créature artefact ferexian échange forme 00 vous pouvez faire que le métamorph ferexian arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefact ou n'importe quelle créature sur le champ de bataille pas que vous contrôlez forcément excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types c'est un clone pour trois mana parce que souvent on va payer deux points de vie ça a été une bonne carte enfin c'est toujours une bonne carte mais ce n'est plus trop joué je sais pas trop ce qu'on va en faire en historique honnêtement mais volt a pas mal joué ça donc ouais ça c'était des cartes qui étaient ok dans les formats commander quand la règle des légendes s'appliquait à l'époque quand deux légendes du même nom était sur le terrain les deux se visez donc ça donnait un anti bête à des généraux depuis que cette règle a été modifiée les cartes clown sont quasiment plus utilisés dans magic sauf dans les jeux créatures combo et donc ce métamorphique réaction il pourrait avoir de la valeur plus tard quand on aura cause de gestation qui est un artefact qui permet de faire l'effet de vanifar qui est disponible sur arena mais en artefact et dans ce cas là on sera content d'avoir métamorphique réaction pour faire des boucles mais avant ça ça ne sera pas joué non plus dans le format donc je vous incite pas à accepter cette carte parce que du coup c'est un drop 4 qu'on peut les chercher qui va se transformer en un drop 3 qui détape l'artefact ou la créature et ça permet de refaire un effet pour aller chercher un drop 5 ça fait un lien aux piomenceurs ça j'aime bien mais c'est encore une fois une carte de commandeur quoi ouais au début de votre entretien si vous ne contrôlez aucun serpent créer un jeton de créatures à un noir serpent avec le contact mortel et c'est une 2 2 pour 3 et pareil ça n'a malheureusement rien à faire en historique donc c'est une carte de brawl intéressante j'imagine ouais c'est après ça fait de la faute à sacrifier enfin de la faute de n'est aucune créature à sacrifier tous les tours mais bon ouais mais ça ne sera pas joué dans food gold gary food franchement il n'aura pas besoin de ça le format on rappelle que ça reste des jeux plutôt plutôt e white contrôle plutôt c'est les scénarios humains plutôt phoenix is a de phoenix ou alors gold gary food et vraiment ça va pas rentrer dedans quoi mais night of souls betrayal pour cat mana un enchantement légendaire de kamigawa les toutes les créatures gagnent moins un moins un je crois qu'il ya déjà des effets similaires qu'on peut jouer en tout cas ça c'est une carte de side ouais il ya des bêtes sont déjà parce que ça ça disrupte à la fois c'est bien humain et chafour par exemple ouais c'est une carte qui n'ont pas que deux decks du méta je suis pas certain que ce soit la meilleure carte de side celle qu'on va plébiscité mais j'y vois au moins un petit intérêt dans le format pourquoi ouais ça ça c'est un effet effectivement qu'on avait enfin qu'on n'avait pas on l'avait en créature mais en enchantement c'est plus dur à gérer peut-être que ce sera joué mais comme tu dis bon il ya déjà des si tu veux disrupt chafour tu peux jouer des lignes de lait c'est le même prix là l'avantage c'est que ça disrupte deux decks bien différents du format ouais donc si jamais on a besoin contre humain qui est quand même un bon deck c'est vrai que ça ça peut être cool la elia ça c'est pas mal alors la elia pour le coup c'est une super carte de magic c'est une 2 2 pour 3 célérité créature légendaire esprit guerrier à chaque fois que la elia l'âme reforgée attaque vous exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer cette carte ce tour si à chaque fois comment une carte est mise en exil depuis votre bibliothèque et où votre cimetière met un marqueur plus un plus un donc au moment ou à l'attaque vous allez mettre le marqueur et en plus vous pouvez jouer la carte que vous exilé ça peut être un terrain donc c'est une carte qui à la fois la célérité qui va grossir qui fait de la value c'est une super carte de duel commandeur par exemple je pense que du coup ça peut faire un général de braw intéressant j'ai beaucoup plus de mal à avoir cette carte dans des decks historiques mais pour le coup l'avantage c'est que la elia on n'a jamais pu la tester dans des formats comme le moderne ou comme le pionnière parce que c'est une carte qui n'est pas légal dans ces formats là et et du coup je me demande ce que ça peut donner dans un mec monoregd le deck monoregd historique est ce qu'il a envie d'avoir des la elia en fin de curve je m'interroge j'ai pas de réponse fixe on mérite au moins d'être testé c'est ça c'est ouais c'est vraiment une très bonne carte ça m'étonnerait pas que ce soit joué en deux exemplaires genre parce que c'est quand même légendaire c'est pas mal je crois que tu vas la elia tu veux ton carré si on estime que c'est super fort de résoudre la elia c'est un à plusieurs dans la main c'est un peu un peu relou quoi ouais mais c'est pas très grave parce que c'est en a plusieurs dans la main ça veut dire que la première elle continue à connecter à faire sa value et si elle prend en tibet battue ou la deuxième ouais peut-être pour des des monoregd un peu plus big un peu plus midrange ouais c'est une carte qui snowball très très vite la elia donc si jamais la deuxième elle est bloquée dans ta main c'est que tu en train de gagner la partie quoi ouais après des fois genre tu en poses une tu peux pas attaquer et à l'autre en main aussi tu vois mais à voir c'est une bonne carte en tout cas go shintai of life origin du coup une carte qui est sorti dans les pas de commandeur enfin pas d'aller pas de commandeur dans les cartes de commandeur de kamigawa pour 4 maintenant on a une 3-4 créatures enchantement légendaire reliquaire donc shrine et pour un malade chaque couleur on l'engage on renvoie sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis notre cimetière à chaque fois que le go shintai de la source de vie ou qu'un autre reliquaire non jetons arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle crée un jeton de créatures enchantement à un color reliquaire on ne jouera pas ça du tout en construit on joue ça simplement en commandant cinq couleurs pour jouer reliquaire en brûle historique et c'est déjà sympa après ça aurait été encore plus sympa que wizard 10 directement historique brûle anthologie comme ça avec historique anthologie 6 quoi mais mais bon au final jusqu'ils n'assument pas leur format ils veulent pas dire oui on pousse le rôle parce que les gens adorent ils font juste des trucs comme ça c'est tellement grossier parce que ça se voit quoi c'est comme toutes les cartes de commandeur multi dans dans les sets standard à chaque fois assumez le en fait c'est pas grave ça s'entend que les gens aiment le brûle et même appeler le brûle anthologie en vrai à quel moment ça se vendrait moins bien ouais parce qu'en plus les cartes légales en brûle sont légales en historique donc dans tous les cas c'est pareil ouais genre moi c'est pour ça que je suis un peu déçu de ce set là pas tant par les cartes qui l'apportent parce qu'effectivement pour les joueurs de brûle et le brûle c'est un format qui est cool bah c'est super mais par contre pour l'historique je suis désolé c'est pas qu'il est pété tu vois ouais pas méga ouf quoi par contre ça c'est pas mal ça c'est pas une carte de commande pour le coup alors tarmogoif pour deux on a une étoile étoile plus un créature yorgoyf la créature tarmogoif la force pardon du tarmogoif est égale au nombre de types de cartes dans tous les cimetières et son endurance est égal à ce nombre plus un donc du coup les types de cartes ça va être artefacts créatures enchantement éphémère terrain plein soccer rituel tribal sont des types de cartes donc c'est une carte qui grossit très vite c'est une bonne carte de format éternel qui est joué en moderne qui est joué en legacy le problème c'est que en l'absence de fetch et on n'a toujours pas de fetch land donc des terrains qui permettent de se sacrifier pour aller chercher d'autres terrains et fixer nos couleurs mais ce tarmogoif pareil il n'a pas d'intérêt dans le format donc on s'en fiche un peu de ce tarmogoif ouais donc pour l'instant pas ouf mais mais bonnes cartes très bonnes cartes donc ouais mais c'est encore une fois c'est une bonne carte mais tu vas pas acheter ce pack maintenant parce que tarmogoif tu peux pas le jouer pour l'instant quoi non c'est clair mais de toute façon si tu veux jouer tarmogoif avec les cartiers autour tu avais juste dépensé quatre mythiques donc ouais mais c'est super dommage maintenant quand il n'est pas encore jouable ouais près peut-être que des stratégies automel un peu comment dire surveille etc tu peux suffisamment pomper ton tarmo je sais pas pas de manière compétitive après on fait ce qu'on veut pour s'amuser mais je sais pas à quel point l'historique est plus fort ou moins fort que le moderne mais s'il est plus fort que le moderne mais bien moins fort que le legacy par exemple si tu fais saisie tour 1 tarmo tour 2 je crois que c'est même pas plus fort que le moderne je dirais que le moderne est quand même pas mal plus le moderne est plus fort moderne horizon 2 pardon mais je me dis si jamais le niveau est plus bas peut-être que c'est acceptable de faire saisie tour 1 tarmo tour 2 c'est une 2-3 qui va grossir après tu vois bah c'est même pas une 2-3 si tu fais saisie tour 1 c'est une 1-2 quoi ben non c'est parce que tu mets un rituel puis c'est qu'un adversaire ah oui mais il faut que ça soit pas un rituel quoi ça va souvent tu enlèves plutôt une bête un éphémère et si j'avais dire quand tu joues contre contrôle tu veux enlever la vraie c'est un rituel et puis je veux dire si dans tous les cas admettons que ça soit saisie dans une 2-3 ça me fera pas jouer tarmo guy fois non c'est vrai j'ai pas j'essaie de trouver si jamais c'est pas jouable tu vois à l'heure actuelle et peut-être que c'est jouable mais pas en étant aussi fort que dans les autres formats mais ça reste bien tu vois je crois pas trop mais alors que si tu joues avec un dé qui fait glimps là tu meule 10 pour 2 bam le tarmo il est énorme dimir un bleu un noir sorcery target player mills 10 cards est-ce que je vais essayer de jouer ça en historique très probablement je suis obligé c'est la meilleure carte de meule ever pour 2 bim meule 10 c'est piège aux archives la meilleure carte de meule ah mais ça demande que l'adversaire bouge une oreille alors que ça il bouge pas une oreille bam ah ouais mais il va bouger une oreille forcément et toi tu vas le meuler de 10 pour 0 en instant c'est pas c'est pas de 13 ou 13 peut-être même ou là c'est encore pire donc ça vient effectivement renforcer l'archétype meule qui est pas forcément très soutenu en historique mais qui effectivement avec cette carte là commence à à devenir réaliste entre l'écran entre le glimps moi je vais juste jouer sur le taille meule sur le taille meule sur le taille meule 4 tarmo 4 glimps et après je verrai il ya peut-être il ya peut-être un bail pour le coup c'est pas la carte la plus mauvaise du pack je dois je dois moins rêver non mais j'y crois je pense que c'est pas mal mieux que ce qu'il ya dans le pack j'ai un doute mais cette extension c'est pas légal en pionniers c'est pas légal en pionniers non c'est la unique à premier jour j'avais un petit doute par contre ça c'est légal en pionniers à bassines du coup rejoins le pionniers enfin l'explorer grâce à ce set là le calice parle nous du calice val et j'en m'a adoré meilleure carte de cette historique anthologie mais ça fera pas acheter le pack complet et utiliser plutôt vos wild cards pour le récupérer on a donc le calice du vide qui va coûter x x donc vous investissez n'importe quelle valeur de x si jamais vous payez à x égale 2 ça vous demandera dépenser quatre mana je pense que vous avez compris comment ça fonctionne les double x calice of the void entre sur le champ de bataille avec x charge compteur sur lui et à chaque fois qu'un joueur cast un spell avec un coup converti de mana égal au nombre de compteur charge sur le calice du vide et bien ce spell il est contré donc vous pouvez jouer votre calice à x égale 0 le payer pour 0 et ça va contrer tous les sorts gratuits d'autres adversaires les spells de cascades par exemple c'est en tout cas comme ça que c'est utilisé en moderne ça a beaucoup moins de valeur en historique je pense qu'on voudra plutôt le jouer à x égale 1 contre certains decks agressifs certains decks burn par exemple ou à x égale x égale 2 peut-être mais ça me paraît déjà vite très très cher les sorts de cascades ne marchent pas parce qu'ils ont un coût converti même si tu le payes pas un coût de zéro non ils ont un coût converti de équivalent alors si tu fais calice à zéro rino peut pas cascader et comment ça se fait à chaque fois qu'un joueur non ça a non mais parce que rino le sort coût de zéro c'est un suspend bah oui mais genre la mécanique cascade c'est pour trouver des cartes suspens ouais ouais les cas les garçons pas de caster mais si tu castes des cartes en cascade avec la wii cascade un drop 2 il va pas être contré bien sûr en parlant je parlais je parlais du format moderne ouais ça contre living end et rhino quoi mais ce qui est pas et ses cartes là sont pas en historique donc je sais pas exactement pourquoi on aurait besoin de calice of the world alors je sais que calice à 1 contre chef four ça l'emmerde très fort il peut pas caster les fours va pas caster les chats pas pas caster ou adore peut pas caster les écureuils donc encore un peu de hate envers ce tech mais après c'est facile à casser un artefact mais par contre c'est vraiment en tout cas c'est une bonne carte de hate donc une carte qui va essayer de quand tu commences je peux le faire tour de empêcher de jouer certains types de jeux c'est une carte qui a été pas mal plébiscité en legacy à l'époque quand elle a quand elle a eu aussi l'opportunité d'être joué en moderne elle a été jouée donc peut-être que ça trouvera aussi son intérêt en en historique je pense c'est pas mal contre phoenix tu fais calice à 1 il a plus aucun cantrip c'est très difficile de réanimer tes phoenix quand il ya calice à 1 aussi ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai non je pense que c'est un bon ajout au format qu'ils vivent alors c'est pas très plaisant c'est probablement la meilleure carte de ce set mais ça c'est le genre de cartes en fait ça demande à tout le monde en tout cas tous les dégains impactés de rajouter trois quatre cases artefacts dans le side parce que si jamais tu le fais pas bah tu peux littéralement perdre la game sur juste calice ouais et c'est encore plus fort que ça c'est que ça te demande de rajouter des cas artefacts et des coups différents parce que du coup ils seront contrés aussi mais en fait souvent les gens font des splits ils ont m'aider un des cases artefacts à un cas artefacts à deux parce que sinon ton premier calice tu le fais à deux du coup tu enlèves ces cases artefacts et après le deuxième tu le faire après ton premier calice à deux t'as le temps de voir deux trois phoenix quand même bah c'est tour 4 1 tour 4 tu réanimes pas forcément beaucoup de phoenix ça dépend ouais bon en historique franchement calice à deux pas facile ouais c'est clair mais ouais bonne carte bonne carte du c'est la meilleure je pense celle qu'elle voit le sens et on finit sur rétro fitter fonderie pour amana carte de combo si je ne m'abuse artefacts qui fait trois effets pour trois on la dégage pour deux en langage ont fait un cerveau à un artefact créatures pour un on engage on sacrifie un cerveau on crée un mécanoptère à un vol créature artefact et sinon on l'engage sacrifier en mécanoptère et on crée un jeton créature artefact 4 4 incolore construction donc le but est évidemment de petit à petit faire une 1-1 puis faire une 1-1 vol puis faire une 4-4 même si vous pouvez directement créer des mécanoptères à côté pour les sacrifier faire des 4-4 et le fait qu'elle se dégage si je dis pas de bêtises je crois que ça permet de faire si vous faites manin infini vous pouvez faire token infini du coup avec ça c'est un payoff de manin infini dès que la manin infini et rétro fitter fonderie tu te retrouves avec effectivement mécanoptère infini et l'avantage c'est que généralement les pays offre de manin infini c'est des cartes qui sont pas du tout jouable tant que t'as pas manin infini l'avantage de fonderie de modernisation c'est que c'est une carte que tu peux aller que tu peux jouer avant même d'avoir manin infini et qui va quand même faire des trucs sur sur la partie c'est une carte qui en moderne et tutorisable par leurs à saga c'est pas le cas en historique donc je pense que ça sera quand même pas mal moins fort ouais mais mais écoute ils l'ont ils l'ont rajouté ça pour moi c'est un peu comme tarmon entre guillemets elle est là on verra plus tard quoi ouais si jamais c'est pas jouable maintenant ce sera certainement job un autre jour et je disais dernière carte parce qu'en fait il en reste dix autres mais dix autres c'est dix land qui arrivent engagés qui sont indestructibles et artefacts bon ça va aider aux synergies artefacts certains certains des qui vont du coup en profiter comme white mais je crois même pas moi je crois que white il va pas jouer ça il va jouer la citadelle qui est dans explorer anthologie il va pas jouer ça je sais pas s'il va pas jouer quatre heures taille bridge quand même ça coûte pas grand chose que je suis pas sûr c'est des langues qui arrivent engagé mais vu qu'au moderne il ya des gens qui ont joué plus en moderne c'est joué c'est l'an de là au bas c'est dans des decks un peu quinconce mais et c'est joué et avant jouer avec affinité en moderne est ce que ça joue ça je vois cette baisse de 1 tout ce qui affinité pour les artefacts donc ça fait ça fait virtuellement son mana quand même quand ça arrive en jeu pour pour ses déclarer ok ok c'est un peu anecdotique mais bon c'est des communes si jamais vous en avez besoin vous pouvez les crafter ça a d'acheter le pack pour ça quoi le dès que joué mica il en jouait deux ou trois différents je crois ok je sais pas en combien d'exemplaires mais je sais qu'ils ont joué par contre alors autant c'est sympa de l'avoir rajouté puisque c'est c'est pas mal pour certaines synergies et puis c'est une alternative budget aussi c'est une commune qui est un bilan artefact pour certains autant quand tu vends un pack avec 20 cartes dont dix qui sont des terrains communes c'est pas fait c'est pas ce que j'ai le bac a le plus de problèmes parce qu'autant l'explorer anthologie 1 on peut discuter du choix des cartes mais au moins il respecte sa ligne son contrat là c'est pas historique anthologie 6 c'est bro liste c'est bro l'anthologie 1 et en plus de ça le pack et powers parce que tu as dit terrain commune du coup conclusion pas contrat du tout n'achetez pas ce pack et crafter les cartes dont vous avez besoin alors on ne sait pas le prix encore une fois parce qu'on tourne la vidéo avant que ça sorte donc c'est entre elles ça va augmenter les derniers c'est à 25 ok donc si jamais c'est toujours 20 25 euros je trouve que c'est pas très worse si par contre c'est 15 balles ou moins bon c'est quand même ok pour récupérer tout ça en carré si jamais vous allez jouer les cartes encore une fois si vous les joue pas si tu joues pas en gros je pense que même 15 balles c'est pas worse 15 balles pour quand même des mythiques en 4 exemplaires des rangs 4 exemplaires bien sûr mais si tu joues pas en brawl je parle tu joues pas en brawl vraiment ça ne ça ne l'est pas je pense genre dans le doute genre moi par exemple je joue jusqu'à lice et là il ya le pack est à 15 balles je pense que je le prends parce que au moins au lieu de cramer huit voile cadra chez économise j'ai tout le reste au cas où tu vois ouais mais au dessus au dessus je vais crafter à la main au dessus c'est pas c'est pas forcément ok on va passer maintenant au pack explorer anthologie 1 yep bam qui fait plaisir lui par contre enfin il fait plus plaisir mais il ya trop de cartes un peu boui boui caca pour faire plaisir à des gens et je pense que même ces personnes là se disent non mais je j'en voulais pas quoi c'est un peu dommage parce que l'explorer anthologie 1 c'est censé du coup apporter des cartes pour que l'explorer devienne le pionnier donc ça leur coûtait pas grand chose de regarder sur mtg top 8 liste top 8 les meilleurs decks performant aux pionnières qui ne sont pas encore jouable en explorer et de prendre toutes les cartes de ces decks là et de les mettre dans l'explorer anthologie mais non tu sens qu'il faut en vendre plusieurs plutôt que de faire un anthologie 1 et un anthologie 2 il faut essayer de faire un anthologie 4 5 6 7 donc du coup on va te mettre 4 5 6 cartes intéressantes et à côté des cartes un peu plus random qui vont augmenter le pool de cartes disponibles en explorer mais qui vont pas forcément t'amener directement le pionnière et ça c'est un peu dommage parce que c'est marketing et ça se voit ouais ouais je trouve que rajouter des cartes un peu boui boui rigolo pour les gens qui aiment bien enfin moi si j'étais ces personnes là qui aiment bien ces cartes là j'aimerais quand même qu'ils aient le format complet avant pour pouvoir justement tester mais dès qu'un peu boui boui contre le format ouais ouais contre un format encore amputé actuellement bref on commence par le favori de haut pelit pour un mana en terros il y en a une 1 2 pour 1 je me rappelle c'était quand on commençait à avoir un terros un power creep qui montait pas mal dans magic et ça quand j'avais quand j'avais repris du coup je voyais ça je me disais mais putain les zones co qu'on fait maintenant c'est solide 1 2 pour 1 quand on casse un spell qui cible le favori d'oblite donc c'est la mécanique héroïque on met un marqueur plus 1 plus 1 sur lui et on prévient tous les dommages qu'il devrait subir ce tour ci c'était joué en histoire en héroïque du coup dans le deck à l'époque ce n'est pas joué en histoire en explo actuellement et je pense que ce ne le sera pas ça ouvre une mécanique héroïque ils nous ont rajouté quand même pas mal de cartes dans ce set là je sais pas si ça a le power level pour être fort en pioneer pour être fort en explorer pardon je sais qu'en pioneer boros héroïque c'est un vrai deck et qu'on nous a rajouté pas mal de bonnes cartes donc moi je je mettrais peut-être une pièce dessus quand même en boros peut-être mais genre ils ont ajouté une azurus quoi donc ouais je parle pas d'azurus moi je parle juste de boros héroïque c'est un vrai deck de pionnières qui top assez régulièrement ils nous ont donné un petit peu les cartes clés pour essayer de remonter un peu le deck on verra peut-être ouais mais bon je si on n'a pas tout le deck selon moi ça va être un peu comme je crois que tu as quasi tout le deck il faudra faudra vérifier ce qui donc ouais il me semble moi je pensais qu'il manquait des cartes alors ce ralliement des ancêtres un éphémère pour x et deux blancs vous renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière chaque carte de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à x vous exiler ces créatures au début de votre prochain entretien et exiler le ralliement des ancêtres c'est une carte qui a été très très forte en standard qui a probablement créé un des un des decks les plus puissants des standards récents pour le coup qui a pas mal dominé son format le but c'était de sacrifier pas mal de créatures notamment avec des carapaces dans le tucot pour toutes les mettre au cimetière et puis jouer ton rallye the ancestor pour les faire revenir sur le champ de bataille fin de tour avoir des effets d'arrivée en jeu et compagnie c'était ce combo c'était un deck puissant qui a essayé d'être rebuildé à l'arrivée du pionnier donc donc on sait déjà ce que ça fait ralliement des ancêtres en pionnier c'est quand même pas tellement au niveau du format c'est un peu faible je comprends qu'ils aient mis cette carte c'est pas la carte qui me choque le plus dans cette explorer anthologie parce que ça a été un peu jouant pionnière il ya des gens qui aiment cette mécanique là c'est entendable de l'avoir mise mais je crois pas que ça va énormément impacter le format à mon sens mais ce qu'on a les autres cartes j'aime pas si la carapace dans tout cas battu tu pourras en tout cas faire des trucs sympas avec réaliser ancestor avec le coup disponible dans tous les cas oui ça reste une carte ça l'a joué combo ça fait des trucs mais bon je sais pas trop ça par contre ça me fait plaisir en dessous l'artefact les ciseaux pour deux manas un fusil d'âme aux artefacts on a une aura qui s'enchantent sur un artefact pas forcément un artefact créature n'importe quoi justement on veut pas trop le mettre sur une créature l'artefact enchanté est une créature avec une force et une endurance de base de 5 5 en plus d'autres types pour deux manas donc si vous faites tour 1 arthos tour de l'an dessous l'artefact 5 5 j'attaque bam bam et vous saucez le type c'était un très bon deck on a d'autres cartes qui vont avec cette carte là qui ont été rajoutées d'ailleurs c'est un très bon deck au début de enfin au début ouais au début du pionnier quand la banlist avait été stabilisée à peu près que j'avais joué d'ailleurs il était très très cool mais maintenant il est un peu différent le deck il joue plutôt azorius maintenant plutôt azorius je sais pas si on a de quoi tout faire pour le monter en azorius peut-être que vous voulez dire maintenant ils t'ont tout donné ouais quasiment tu as le règne de michiko tu as la nouvelle ingénieur qui est 1 pour 2 qui va trouver un impact du dessus avec dark steel citadel tu peux jouer le deck azorius ouais du coup en azorius c'était un deck récemment qui faisait encore des perfs là je le vois plus trop dans les tops par contre depuis depuis capena environ mais bon ça reste un deck qui était pas mal au moment ils ont dû décider de mettre ça en place je pense que le deck était toujours jouable donc ça ouvre l'archétype sur arena pour ceux qui le jouent en papier qui veulent s'entraîner avec donc c'est cool ouais ça c'est ça c'est une bonne carte et la carte d'après c'est aussi une très bonne carte mausoleum wonderer une 1-1 pour 1 esprit vol à chaque fois qu'un autre esprit arrive sur champ de bataille sur votre contrôle le vagabond des mausolées gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour vous sacrifiez le vagabond des mausolées contre car elle sort d'éphémère ou de rituel cyber moins que son contrôleur ne paie x x étant la force des vagabonds des mausolées c'est marrant parce qu'ils l'ont un peu mis en avant notamment sur twitter wizard of the coast en mode ça y est vous allez pouvoir jouer spirit en pionnir enfin explorer du coup et oui et en même temps non tu vois parce que moi j'en connais des joueurs de spirit ils sont là en mode ben non nous c'est pas mausoleum wonderer qu'on veut ce spell qu'elleur ouais et où j'avoue le poste en fait ils disent non non tu peux jouer spirit mais tu joueras pas spirit band ou spirit azurius tu vas juste jouer spirit mono bleu comme il est déjà joué en explorer et ça vient du coup renforcer un archétype donc le spirit mono bleu neigeux qui marche très très bien et du coup on va lui donner une carte clé donc qui est ce tour 1 le vagabond des mausolées qui permet de mettre de la pression synergiser avec la tribalité spirit et en même temps disrupter un petit peu ce que faire l'oppo ouais moi si j'étais joueur de spirit je serais un peu déçu de pas voir spell qu'elleur mais oh mais c'est un bon ajout quand même pas vu que ces derniers temps c'est vrai qu'on explore il y avait en histoire en pionnier pendant il y avait quand même beaucoup de joueurs de mono bleu spirit je trouve que c'est logique on va dire si jamais ils ont pas la place de mettre le vagabond et pas à spell color du coup tu renforces l'archétype mono bleu qui est beaucoup joué et spell color c'était dans les bandes ou azurius un peu moins joué dans les bandes ou azurius mais ça est au moins autant joué que les versions bleues notamment la version azurius ça l'a été beaucoup plus au début mais c'est vrai que maintenant dans les tops on voit en général plus de mono bleu après à la place de tinted remedy qui est une carte nulle à chier tu pouvais mettre un spell color ça je suis d'accord mais bon genre si jamais il devait en mettre qu'un des deux je trouve que mausoleum est mieux du coup je vais aller je vais aller plus loin l'avantage de speck weller c'est que ça n'ouvre pas que l'archétype ça n'ouvre pas que l'archétype spirit c'est juste une carte qu'on va jouer dans bande compagnie qui est un archétype qui s'ouvre notamment grâce à elvish mystique on le verra après et j'ai respecté le couleur c'est une vraie carte de magic qui est pas obligé d'être joué dans un d'ex spirit c'est un peu en fait quand ils ont annoncé mausoleum monde horreur en mode hey vous avez vu vous allez pouvoir vous régaler avec spirit en fait on a tous eu ce côté un peu déçu en mode bah il joue spell couleur tu vois ouais c'est vrai que c'est un peu dommage quoi mais bon ça reste quand même une très bonne carte oui c'est une très bonne c'est ça ce sera joué instant staple de monoblue enfin c'est très calitas traiter of get ça aussi excellente carte qui manquait la seule carte qui manquait je crois à dos à ragdos midrange c'est la seule ou peut-être qu'il en manque une deuxième mais j'ai un nom après ce qui peut manquer c'est des cartes de sites qui sont prêts de c'est ce que je pense mais sinon dans le même deck il te manquait que ça nickel pour quatre manas on a une trois quatre vampires et guerriers lien de vie c'est une créature non jetons qu'un adversaire contrôle devait mourir exilé cette carte à la place et créé un jeton de créatures de deux noirs zombies donc ça vous peuple le bond ça fait de la haine de cimetière envers les créatures adverses c'est très bon et pour trois manas on peut sacrifier un autre vampire ou zombie donc les tokens qu'il créé typiquement et on met deux marqueurs sur calitas traître des gates c'est très très bon c'était joué en deux exemplaires dans tous les decks ragdos voire même plus des fois mais en général il y en avait deux ça permet du coup de faire un peu d'ail de peupler le bord tout seul genre quand tu t'es fait un peu gérer des trucs tu as fait du 1 pour 1 avec tes cartes d'un coup tu fais un calitas battait pas mal c'est pas mal parce qu'il va faire des bêtes normalement il va donner une plus value à toutes les anti-bêtes puisque du coup toutes les anti-bêtes vont créer des deux deux et sur un malentendu pour le protéger d'un anti-bête pour tuer adversaire tu peux payer trois pour lui mettre deux marqueurs en sacrifiant nos zombies enfin passer plus de points ont gagné plus de points de vie puisqu'il life link excellente créature ça c'est la bête de deck midrange par excellence ouais on est content d'avoir calitas ça vient renforcer un deck qui était très joué en explorer qui est toujours très joué en pionnière on avait remplacé ce calitas par sorin sorin franchement qui a pas mal fait pas mal fait le taf en vrai ça fait à peu près la même chose mais au moins maintenant on a le choix donc très content de voir ce calitas arriver ouais je me demande s'il y aura pas quand même un petit sorin tu vois parce que comme il crée des vampires ça marche avec calitas c'est pas trop possible parce que tu peux pas te la place ben en fait tu peux pas enlever chandra qui est au dessus de sorin si tu veux des chandra et des calitas ça commence à faire beaucoup de drop 4 ben c'est vrai que ça fait beaucoup ouais tu auras difficilement les deux je pense tu peux faire un calitas en sorin moi c'est ce que j'ai dans ma version pionnière je trouve ça fine ok ouais oh une bonne carte que qui aurait dû être dans historique anthologie 6 et ouais apôtres nez des ombres un pour un un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées apôtres nez des ombres et 6 pour un tu le sacrifies tu sacrifies 6 créatures nommées apôtres nez des ombres tu cherches dans ta bibliothèque une carte de créatures démons et tu la mets sur champ de bataille puis tu mélanges on en a rien à foutre t'es une taille de remédie on a rien à foutre enchantement pour 3 si un joueur devait gagner des points de vie ce joueur perd autant de points de vie à la place ça c'est des cartes de brawl encore une fois et encore les cales un peu si est là c'est comme pour le commandeur et le commandeur multi à magic ils en calent dans tous les sets et ils nous font ça sur arena maintenant aussi c'est naze voilà bon ça c'est pas grave faites des produits dédiés en fait faites des produits pour le brawl il y a des joueurs de brawl et régaler tu vois avec la déclisse qu'ils vont voir dans pas longtemps peut-être que tainted remedy c'est la soluce tu vois c'est la carte de side ouais peut-être ah peut-être ou alors c'est de la merde à les chats ou smile is at this à les chats celle qui sourit devant la mort c'est une 3 2 pour 3 initiative à chaque fois qu'à les chats celle qui sourit devant la mort attaque vous pouvez payer deux si vous faites ainsi renvoyer sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créatures ciblées de force inférieure ou égale à 2 engagées et attaquantes et ben de mémoire d'homme ça n'a jamais été joué en pionnière et ça ne sera jamais joué en explorer non oh mais tiens c'est un super commandant voilà searing blood ça c'est une bonne carte qui va être bien bien joué en mono raid pour deux manas rouges en éphémère on inflige deux blessures à une créature ciblée et quand cette créature meurt le sang calcineau inflige trois au contraire de cette créature c'est très fort très fort en instant de 2 tu te suis une bête je mets 3 c'est vraiment pas tâteau je suis un peu tâtillon parce que genre en en pionnière on a ce searing blood et c'est pas jouer quoi alors on a aussi d'autres choses donc là ouais mais ça y est il nous manque que idolon et sinon on a le même deck et du coup ça c'est idolon tu penses que ça ça prend la place d'idolon bah si on n'a pas idolon en explorer on joue robert of the rich à la place d'idolon parce que c'est une créature je sais pas trop peut-être que je suis biaisé parce que j'ai joué ça et que quand tu fais tour 2 genre le mec en face il te fait elvish mystique maintenant qu'il est légal temps de tu fais mais je le tue tu prends trois et ben je m'interroge pas catégorie c'est une bonne carte je suis content de voir ça dans explorer que dans explorer anthologie mais je sais pas si ça vient renforcer mon oreille jeu j'aurais préféré voir idolon en vrai ça va dépendre peut-être que tant je n'en attends je vois deux dans le deck et de ans side ça va dépendre de des forces en fait parce que ça ne met que deux une bête donc si jamais tu joues contre des mono verts qui jouent des 3-3 même plein de plein de moments où ça fait rien quoi c'est un seul problème ouais mais en plus faut qu'elle meurt pour mettre les trois aux joueurs donc ça je peut être c'est effectivement un côté c'est l'acte manqué on est trop content de voir syring blood mais on se dit putain il pouvait juste y avoir idolo en fait et oui et oui oui mais les gens sont pas encore prêts pour idolo je pense que les gens qui connaissent pas ils disent quoi je prends deux dès que je joue un sort oui ah moi je suis pression parce que c'est le but du jeu de jouer des sorts bah oui mais non tes murs battle rage voilà tes murs c'est pour toi ça c'est beau tes murs battle rage c'était murs mais c'est rouge donc on sait pas trop pour deux manas en instante la créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour férocité cette créature acquiert aussi le piétinement jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4 évidemment ça on va le jouer dans des decks qui cherchent à pumper et à booster leur créature pour que la double initiative colle un maximum de dégâts donc comme elles auront une force supérieure ou égale à 4 forcément elles vont aussi acquérir le piétinement c'est un finisher de deck héroïque et je pense ça va être cool dans ces decks là oui voilà c'est tout une bonne carte vraiment et bien l'édit pour pour les decks héroïque c'est cool force de titan alors il y avait des cartes qui faisait quasi la même chose déjà mais bon pas exactement pour amana on a plus trois plus un une créature ciblée regarde un en l'éphémère et ben ça marche très très bien avec la team en battle rage déjà pour pas cher à mon avis surtout si vous ciblez un hoplite vous mettez une énorme patate à votre adversaire vous lui mettez plus de 10 points de vie il a 1 2 3 4 5 6 vous lui mettez 12 12 en double strike trample donc généralement il ya juste prendre 12 et c'est pas mal voilà pour ces synergies là mais c'est tout ça ne sert qu'à ça on s'en passe en monorade bros héroïque à voir après quel sera son niveau de play habilité dans le format on testera ce deck là sur la chaîne pour vous je pense alors ça val tu auras peut-être des réponses pour moi pourquoi c'est là parce que ça devait être dans historique anthologie 6 et on comprend pas pourquoi c'est là ok ça me va non mais ça me va en dehors l'instant on détruit tous les enchantements passons c'est une carte de side qu'on ne jouera que peu voire pas du tout c'est une carte de side très hate très ciblée très étroite comme on en voit plutôt dans des formats éternels puissants alors vraiment c'est une carte que tu vas vouloir jouer par exemple contre contre city ce city ce combo en historique par exemple tu as ouais ou dans des decks de legacy mais je vois pas du tout pourquoi ils ont mis ça en explorer j'ai pas le là j'ai pas quoi je sais pas du tout par contre ça je suis content c'est très bien moi aussi le mystique elf à un pour un tu l'engages tu ajoutes un mana vert dans ta réserve c'est la même chose que le lana war elf et ça vient du coup permettre de avoir huit au deck mono vert au des grules qui voudraient avoir huit tour 1 pour pouvoir accélérer dans leur droit 3 et ben du coup de les avoir parce qu'avant on avait que lève de la noire certains decks devait jouer loi d'or mais c'est vraiment beaucoup plus mauvais parce que ça n'accélère qu'une fois donc là vraiment ça vient d'ouvrir plein d'archétypes je pense à celestia compagnie qui était donc du coup un des compagnies avec plein de drop 3 très puissant blanc qui s'accélérait avec elle de la noire et elvish mystique ça vient d'ouvrir grulle compagnie avec notamment le war boss on n'aurait pas dit non un petit rabble master pour venir compléter un petit peu la sauce et ça vient aussi ouvrir tous les decks qui sont donc les mono vert stompy ou les golgaris stompy donc ça pour le coup mystique elf c'est un excellent ajout très content de le voir ça fait longtemps qu'on l'attend et même en historique ça aura de la valeur ouais très très bien et si jamais winota n'avait pas pris un tir vous auriez pu voir du coup sur arena ce que ça fait winota avec huit elf et c'est fort c'est très fort parce qu'ils sont du coup tous les deux pas humains ils l'ont pas débanné en historique attends je dis peut-être de la merde en histo je sais pas mais mon listo c'est méchant donc ouais ça va être bon impressionnant si si winota est débanné en histo il ya moyen qu'on se fasse plaisir avec elvish mystique ah si je crois qu'ils l'ont débanné parce qu'elle a été modifiée mais du coup elle est moins bien je crois qu'elle peut trigger qu'une fois je vous avoue qu'on n'a pas on n'a pas fait attention si je dis pas de bêtises elle peut trigger qu'une fois maintenant à donc elle est bad quoi ouais ok ah ça c'est bon ça d'ailleurs les strikers 3 mana 3 2 humain éclaireur donc ça se met bien dans le décumé aussi si jamais on joue en cesse niens à chaque fois qu'un terrain et cherche en bataille sous votre contrôle enquête et à chaque fois que vous sacrifiez un indice mettez un marqueur plus impusant sera très plus infatigable et enquêter c'est le fait de créer un indice qui est un artefact pour demain là on le sacrifie ça fait piocher une carte ça c'est bon ça 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 grind c'est bon bonne carte ça recycle volant drop ça donne une plus value à volant drop c'est trop bien ouais bon super carte de side qu'on jouera dans les decks compagnie franchement avec spell quailer on était à deux doigts de pouvoir jouer et mage mage réflecteur pardon réflecteur mage on est à deux doigts d'avoir bande compagnie qui est un deck tu vois à défaut d'être un deck tier 1 c'est un deck qui est toujours sympa à piloter ouais là on jouera c'est les signes à compagnie ça mange pas de pain non plus ça reste quand même très bien et je pense que tu as eu les strikers c'est une bonne carte de side pour ces déclarés ouais c'est très bien l'oplique le fameux le battle wise au plit qui est de 2 pour 2 héroïque à chaque fois que tu castes un spell qui target le battle wise au plit tu lui mets un marqueur plus un plus un dessus et tu se craie un bah c'est bien ça vient renforcer la synergie héroïque qui est pas mal poussé qui est pas mal poussé dans ce dans cet explorer anthologie 1 après comme tu disais nous on s'attend plutôt à une version boros donc je sais pas trop pourquoi ils ont mis l'oplique azurius est ce que jess kai est une possibilité je n'avoue pas assez connaître les listes pour je ne pense pas honnêtement dès que tu veux tricolore dans des trucs assez agro c'est compliqué j'y crois pas trop l'impression que cet oplit on va juste faire l'impasse et rester sur boros quoi ouais je ne sais pas oh le siège rhino ça me fait plaisir d'en parler pour quatre malins dont abzan blanc noir vert on a un rhinocéros 4 5 piétinement quand il arrive au champ de bataille chaque adversaire par trois points de vie et vous gagnez trois points de vie star d'un format standard exceptionnel qui a dépassé un petit peu le standard voilà par ci par là il est allé se perdre voir ce qu'on pouvait en faire à l'époque malheureusement malgré le style que dégage cette carte je pense pas qu'on le voit y jouer en explorer après c'est pas le même format que le pionnier exactement c'est pas exactement le même peut-être qu'avec le power level un peu en deçà on peut se permettre un sigre rhino mais ta vie que non mais j'ai pas non plus la sensation que ça ouvre beaucoup d'archétypes enfin c'est une carte de deck mid range quoi ça te donne pas forcément de build autour c'est plutôt une carte que tu mets dans ton deck mid range s'il a les couleurs et s'il a besoin de un peu de résilience contre les decks aggro je sais pas admettons que demain en monorête domine l'explorer on pourrait vouloir jouer des rhinos de siège mais c'est pas forcément une carte qui va modifier le format quoi je pense ça va rester dans dans la collection c'est un peu lent ben quand tu vois qualitas qui coûte pareil et pas trois couleurs différentes ouais ça fait quand même des choses méchantes alors après si le mec en fait se joue rhino il bloque ton qualitas en plus ouais non mais je suis content de l'avoir ouais ouais non mais c'est bien que la carte soit soit dans le pool de cartes ça ça tu vois même si ça pour le coup même si c'est une carte qui va pas impacter le format explorer je trouve que c'est intéressant le mettre dans un explorer anthologie tu vois ouais d'ailleurs je sais pas pourquoi vous voyez pas le bas des cartes voilà par contre on a notre ami slow to games qui pour quatre manas en rituel ce soir ne peut pas être contre carré choisissez un nom de carte non terrain cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de l'adversaire ciblé n'importe quel nombre de cartes avec ce nom exilé les puis ce joueur mélange c'est une meilleure version de mordego qui était déjà disponible sur arena c'est la version de hate spécifique contre les jeux combo qu'on joue en pionniers c'est très bien c'était joué notamment dans les decks nids misettes malheureusement ils font vraiment tout pour qu'on puisse pas trop jouer nids misette parce qu'il nous manque encore la cariatie de sylvestre ils nous l'ont pas mis dans l'explorer anthologie 1 donc ce slaughter game en fait tant qu'il n'y a pas lotus field en explorer et tant qu'on peut pas nous jouer nids misette cinq couleurs ce slaughter game il est là mais on va pas trop l'utiliser je pense ouais on s'en fout quoi plus tard mais bon jeu combo à hate en fait genre ça c'est une carte tu peux vraiment la glisser dans un set par ci par là c'est bon quoi tu as aimé dans jumpstart ça passe inaperçu et tu n'as pas besoin de prendre un slot d'une histoire d'une explorer non mais si tu vois par exemple dans explorer anthologie 1 il nous avait mis tespian stage pour pouvoir jouer lotus field ça aurait eu du sens de mettre l'auteur game avec ouais ouais mais c'est pas le cas en fait sur problème sur mettre la hate avant la menace je comprends pas quoi bah ouais c'est un peu dommage je suis d'accord bon après ça reste jouable actuellement pour certains trucs mais genre ce pourquoi on la joue n'est pas encore là donc si un des combos existe tu seras content d'avoir quelques slaughter game dans ton side ouais suprême verdict les trois dernières cartes sont excellentes suprême verdict pour quatre manas dont azorius et un blanc à deux blancs un bleu en sorcerie ont détruit toutes les créatures et ce spell ne peut pas être contrée donc c'est une race à quatre incontrable c'est quand même pas mal bon même si la plupart des gens que vous voulez voir c'est ne contre pas il y en a quand même qu'ils font du coup c'est une plus value et au delà de ça c'est une race à quatre quatre manas sans aucun downgrade sans aucun souci à part trois manas coloré on détruit tout pour quatre déjà pas mal dominant sur l'adeur se délecte de ce suprême verdict c'est la carte qui a fait le plus parler les gens sont très heureux de l'avoir arrivé et je pense qu'azorius c'était un peu le deck dominant du format mais il se faisait graille par par spirit mono bleu ouais bah là verdict suprême spirit mono bleu il est bien de voir cette carte arrivée effectivement même avec son petit mausole au monde d'horreur il va rien contre on sait non non parce que c'était l'avantage en fait de spirit mono bleu c'est que c'est un mec qui se positionnait très bien plutôt faible contre rectos midrange mais très très fort contre white et white c'est en train de dominer vraiment le format explorer ouais et donc du coup lui ça venait un petit peu prédaté white qui était quand même pas mal présent que ce soit dans les tournois ou ou sur le ladder parce qu'ils pouvaient notamment contrer les anti bêtes de masse de white et là bas ce suprême verdict tu peux pas l'empêcher de résoudre quoi donc c'est vraiment puissant c'est bon à jouer à qu'on jouera certainement avec battle royce au pit dans le même nec en garde back walker plein de texte val c'est cadeau alors en garde back walker xx donc vous payez n'importe quelle valeur de x si vous voulez avoir x égale 2 faut payer 4 vous avez compris évidemment le marche porte en gare et sur champ de bataille avec x marqueur plus un plus un sur lui quand le marche porte en gare meurt vous créez un jeton de créatures artefacts un color mécanopter avec le vol pour chaque marqueur plus un plus un sur le marcheur porte en gare et ensuite tu payes un mana tu l'engages tu mets un marqueur plus un plus un sur le marche porte en gare c'est une des cartes qu'on va vouloir jouer dans dans le deck ensoul tout simplement oui parce que nous n'avons pas accès à la baliste elle est bannie je crois mais en punir non plus ils n'ont pas accès me semble-t-il si si walking balista c'est dans enfin c'est banni mais genre c'est légal non comment dire elle est disponible en tant que carte mais elle est bannie oui voilà c'est banni c'est normal qu'ils mettent pas balista non mais elle est déjà sur arène balista il me semble non je crois pas il n'avait pas remis dans le set kaladesh j'ai pas pas souvenir non parce que sinon on aurait joué d'autres combos en historique et oui bon bref du coup vu qu'on n'a pas balista on veut un autre artefact à x et ça ça marche est très bien pour le coup et ça peuple le board assez facilement faut le gérer plus vite possible sauf que quand ça arrive et que c'est déjà gros ben on n'a pas envie de le gérer puisqu'on préfère une grosse bête plutôt qu'un essai d'insectes volants mécanopter c'est une très bonne carte c'est joué souvent en split d'ailleurs main deck side des fois qu'on sait des fois que main deck les dernières versions je crois qu'ils jouaient de main deck inside ok pour vous citer à peu près bon avant les dernières versions ça fait un moment que je n'en ai pas vu comme et en tout cas c'est ce qui se faisait à l'époque et ça marche très bien avec la dernière carte par dans le main deck en tout cas dark city citadel land artefact indestructible ça ça arrive dégagé ça fait un malin color et vous allez dire ouais mais on s'en fout mais non parce que qu'est ce qu'on a dit au début on a un soul artefact et qu'est ce qui se passe quand on a un soul artefact ça mais on a une 5-5 à l'esprit type tour 2 qui est engagé à l'attaque pas mais c'est pas grave pour le faire tour 3 au pire et on commence à mettre des grosses patates ça prend pas les anti-bêtes de masse ça prend pas les anti-bêtes ciblées ça demande spécifiquement un sort d'exil et et du coup bah c'est pas commun à tous les decks alors malheureusement ça marche très très bien contre marche of overflowing light là ouais mais mais la possibilité de jouer en soul me réjouit c'est un deck qui même s'il n'est pas dominant en pionnières ça reste un deck de pionnières une nouvelle synergie un nouveau chemin à explorer en explorer donc je suis plutôt content c'est assez sympa à affronter en plus c'est vraiment des match-up qui changent vraiment jouer contre lui c'est c'est assez cool donc donc je suis très content de cet ajout là dark citadel même je suis étonné j'ai l'impression que c'est déjà sur arena alors que non du coup cet explorer en anthologie pour le coup un peu plus contrat qu'historique anthologie 6 mais quand même pas contrat totalement parce que bah au milieu de bonnes cartes intéressantes on nous a quand même mis des cartes bah qui n'ont rien à foutre là je pense à back to nature je pense à siege rhino même si c'est ok on dira je pense à les chates nt très médi et ça en fait ça prend la place de cartes qui peuvent vraiment nous amener rapidement vers le pionnière si wizard of the coast a vraiment l'intention de nous ramener le pionnière le plus rapidement possible sur arena et ben ils nous auraient mis que des cartes playable en pionnière quid des cartes de phoenix qui est le deck dominant du pionnière quid des cartes comme karatid sylvestre qui ouvre un archéchip comme nivisette reborn tu vois on pourrait en citer plein des cartes qui étaient bah juste très logique en fait si carrément des gens de la communauté moi y compris on aurait pu vous faire un top 20 donc du coup des 20 cartes qui permettaient de jouer quasiment le pionnière actuellement sur arena et ça tenait en 20 cartes et et tu sens que voilà il ya certains trucs qu'ils ont voulu rajouter et d'autres qui qui se réservent pour d'autres explorer ontologie et et ça me frustre toujours un petit peu quoi ouais ça fait un peu chier clairement après c'est quand même c'est quand même pas mal on aurait pu avoir bien pire mais ouais on aurait pu avoir ça c'est mieux qu'ils se trouvent en plus j6 ouais du coup si jamais vous jouez en explorer mais pas tous les decks genre vous jouez un des goûts de encore une fois ne dépensez pas vos sous crafter parce que par exemple vous jouez un sou le passé une une co une une co une rare donc 4 et 4 à 8 un co ça va vous jouez base vert héroïque c'est vraiment que des communes et d'un coup à crafter que des communes un co si vous jouez du verre acteur un strikeur le vish mystique c'est 4 à 4 communes ça c'est déjà rago speed range avec que les qualités à s'apprendre donc en vrai selon ce que vous jouez il n'y a pas besoin de prendre le pack voilà par contre si genre vous avez envie de jouer il white control en soul rado ça vous fait plaisir et vous avez aussi besoin de la base verte bon ça commence à faire quand même pas mal de cartes acheter le pack d'accord ça s'intéresse mais si vous jouez un ou deux decks craft et c'est mieux après vous avez quand même l'opportunité genre si vous voulez économiser wall card pour dominaria vous avez l'opportunité de du coup acheter le pack pour économiser vos all cartes que vous investirez dans dominaria vous n'aurez pas de pack à dominaria pour acheter des cartes spécifiques donc ça peut être intéressant dans ce cas-là mais mais même pas si vous c'est vraiment que si vous jouez au moins deux des coups plus selon moi si vous jouez qu'un seul deck n'achète un craft et les cartes ouais c'est ça donc on va dire semi contrat pour cette explorer anthologie c'est quand même pas si mal voilà on voit un peu la manoeuvre marketing mais en même temps c'est entendable wizard of the coast ils sont ils sont aussi là pour faire un petit peu le beurre et donc du coup plutôt que de tout nous servir sur un explorer anthologie vont nous le servir en plusieurs ouais par contre autant du coup pour ceux qui achètent le pack c'est un peu moins worse autant chapeau d'avoir mis quand même pas mal de communion co dans le dans le pack ouais ça rend le truc accessible si tu veux vraiment tout récupérer et ne pas acheter le pack mais avec tes ressources le crafter c'est pas si cher que ça tu vois oui et en plus ce qui est intéressant c'est que la plupart des bonnes cartes à récupérer elles sont aussi en communion non co je pense notamment à toute la base d'héroïque et à la base ensoul donc c'est plutôt bien ouais donc ça pour le coup aussi souligner ce qui est bien ça c'est bien alors il faut toujours souligner ce qui est bien on souligne toujours ce qui n'est pas bien mais il faut aussi dire ce qui est bien et pour le coup cet explorer anthologie 1 c'est quand même c'est quand même sympa yep en tout cas j'ai hâte de jouer en explorer donc c'est ouais ça il est cool c'est ça je trouvais ça cool mais là en plus bon moi j'ai fait du bien c'est c'est très cool de de faire un petit revival dans l'été en plus justement comme ça le mois d'août là il va être très doux on va se faire encore de l'explorer qui fait et après il ya dominé arrière qui arrive et puis là c'est la fête là je mets plus un seul vêtement je vous le dis c'est dinguerie quoi ça va être la folie non mais du coup je vais pas mal m'amuser en explorer pour le coup moi pour ma part je vais prendre le pack explorer au global parce que j'aime bien un peu aussi voir tout jouer et je trouve qu'il est quand même worse même si j'ai eu quelques critiques à faire dessus par contre l'historique anthologie 6 je vais juste drop passe passe monteur passe mon tour oui c'est vraiment pas du tout intéressant à moi qui sert vraiment pas cher mais je te dis moi à plus de 15 euros est ce qui va être le cas d'ailleurs j'achèterai 15 euros je passerai mon tour voilà fin de la vidéo pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discorde avec notre chaîne twitch val pl magique arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description